Bonjour à tous et merci encore d'être avec nous dans cette émission de cuisine, une grosse émission de cuisine aujourd'hui, puisque c'est la dernière semaine pour ces élections législatives 2022 à La Réunion bien sûr. Donc on a des politiques qui vont cuisiner pour nous aujourd'hui. Eric Magamutu qui est un ancien de la Chambre de Commerce, donc qui va cuisiner avec nous. Ils ne seront pas tout seuls parce que Calyx va venir aussi pour nous faire un petit plat, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, donc il m'a dit d'acheter du port. Donc après je remercie la charcuterie V, Jean-Pierre V, à côté de quartier français, puisque c'est lui qui nous a offert tout le travers du port. Et Calyx va faire ça avec un zantac, un truc comme ça. Alors, vous ne connaissez pas les ambrosades ou zantac, je ne me rappelle plus, on ne voulait pas tirer au dé hier soir. Et donc là tout à l'heure, il va arriver pour faire sa cuisine et M. Magamutu, lui, va faire un poisson, paraît-il. Une bonne émission de cuisine aujourd'hui, dernière semaine avant le 12 juin, avant ces échéances électorales. Donc nous, on aurait passé quand même quatre semaines à s'occuper de la politique. Et quand la politique sera finie, on commencera à s'occuper des autres, des artistes aussi, qui ont été un petit peu délaissés pendant cette période-là. On s'en excuse et on va s'en occuper après de ces artistes-là d'ici la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on attaque tout de suite. Et après, on se retrouve toute la semaine, cette semaine politique sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment il est ? Ah, il est là, il va. Il me vient un petit big up pour Momo avant. Un petit big up pour Momo. Famille Clarence Kazambo. Famille Mourouvin Di Momo. Famille Karine Ebrino. Elle est bonne là. D'accord ? D'accord. Ben, regarde bien, on a fait cette big up. Je serai content. Il a écrit son téléphone aujourd'hui. Vous l'avez vu ça ? Il a écrit son téléphone pour pas qu'il oublie. C'est ça. Mais c'est super Bernard. Au moins, on a une bonne attention pour les gens qui ont rencontré. C'est important. Au fait, de mon âme, tout le temps, de mon il dit à nous, on fait un big up. Et à moi, la midi, oui, mais après, il oublie. Donc, après, quelque part, peut-être la personne a dit « Bernard, prends-moi pour un couillon ». Mais au fait, il n'a tellement de choses. Non, mais quand il me dit « au couillon », c'est une façon de parler créole. Mais il est sûr que madame a fait le big up. Et surtout, big up à toute la Réunion et à toutes les regards de notre métropole, partout. Alors, Julie, ça commence à caginer un instant. On va commencer. On aura des politiques. Tout à fait. Alors, juste avant d'entamer tout ça, je voudrais juste revenir sur ce que Bernard t'a dit. Moi aussi, je tiens à faire un petit coucou et un gros bisou à un couple vraiment charmant que nous avons rencontré hier. Et ce sont vraiment des personnes formidables qui, depuis très longtemps, sont ensemble. Vos trois brasseurs, c'est un couple qui, depuis très longtemps, est ensemble. Et bon, ils en ont eu quelques problèmes de santé. Donc, nous, on est de tout cœur avec Zotte. Et je fais un gros bisou donc à Roland et à Nise. Gros bisou à Zotte. Et vraiment, bon courage pour la suite. Et bon courage à Zotte 2. Parce que ce n'est pas facile tous les jours, au quotidien et dans la vie. Nous les confrontés souvent à beaucoup de difficultés. Donc, voilà. Plein de courage à toutes ces personnes. Et même à toute La Réunion, à toutes les personnes qui suivent à nous, qui regardent à nous. Fais aussi un gros bisou. Et continuez à suivre à nous. Et merci pour votre encouragement. Merci pour votre petit message. Et on se dit à bientôt. Et bon, c'est bon. Qu'ils aient de l'auto aux autres cases. Allez en vélo. Économie pour vous autres. Moins de pollution sur La Réunion. Et vous payez 30 euros par mois le vélo. Par mois le vélo. Eh bien, il y a une location de 30 euros par mois. Oui. Comme quoi, elle est intéressante. Elle est bon. Elle est bon. On va faire du vélo. Moins d'emboutières sur la route. Tous sur un vélo. Et figure à haut. Moins de pollution. Oui. Moins de dépenses. Par contre, en dépenses énergétiques, c'est nous qui fait. Voilà. Moi, comme ça, nous allons grossir un petit peu moins. Voilà. Et nous allons faire du sport. Mettre l'auto à côté, parce que c'est tout ça, t'as à de ferraille là. Elle attend tellement. Détruire notre atmosphère, parce qu'il y a du gaz carbonique. Et après, on ne nous paresse parce que nous assis seulement dedans. Après, on a ça aussi, on a. L'essence, le gazole, le gazole, le monde. Et ça arrive 2,50 euros. Eh bien, depuis là même, réfléchis un coup. Longtemps, mon grand-mère, longtemps, t'es m'assapé depuis 5 ans. Et jusqu'à 7 ans, et que ça s'arrête. Je vous ai dit à nos créoles, nous n'avons pas trouvé la solution. On va aller au travail. Elle est bon. Hein? Ok alors. Allez. Allez, au revoir. Toto, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu ne connais pas Calyx. Là, Calyx, là, tu viens là, il habille Calyx. Mais c'est un vieux montant, tu vois. C'est un vieux montant, là où habille-le. Parce que Calyx, comment il est? Ça va, Jean-Claude? Il parait que c'est où ça cuisinait là? Ben, nous n'avons une petite affaire pour faire. Petite affaire. On ne le sera pas tout seul, parce qu'il a d'autres môles aussi, ça cuisinait. Oui, 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 mais... Il est tellement bêle. Là, tout au moins, il y a longtemps pour qu'on n'y monte, qu'on a besoin d'ouard ou d'ouard ou d'ouard ou d'ouard ou d'ouard ou d'ouard ou d'ouard. Mais les bruits, il y a beaucoup de choses à faire. Vous connaissez, quand il y avait un certain âge, il y a des pibas à la mer. Mais à moins, il m'a dit qu'on n'y a rien, c'est un âge, mais quand tout ça, ça fait un poufait, il n'y arrive pas? Il n'y arrive pas. Ben oui, parce qu'il y aura encore tout ça, ça fait un poufait? Donc là, mais la question de monoposie, moi, de l'ouard, c'est au moins 4 personnes s'y trouvent à moi la semaine dernière. Semaine avant, 15 jours, là. C'est bien, Jean-Claude, là, qui est d'or. Il dit, tu es bien chien, il y a pour dormir. Il dit, moi, tout le temps, il va aller sur le canal austral jour et nuit. Mais quand il est 24. Oui, parce que je dis, moi, tous les jours, quand il ne travaille pas, sinon, quand même, il y a ma vie. Quand il y a l'argent sur le canal austral, il ne vit pas avec ça. Il ne vit pas du tout, il dépense plus ce qu'il dit. En plus, il n'y a pas aucune subvention, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas rien de l'argent. Tout ça, il y a mon petit canal austral, il dit, tu es Jean-Claude, et fais-moi l'émission. Notre structure va y avoir une petite affaire pour mettre un petit peu des épices, des épinards. Comment il dit? Le beurre, le beurre dans les épinards. Jusqu'à l'air, il me dit, mal à vie, ça, m'attendu. Fais casser les brènes mouroum, vous connaissez, mais hier encore, moi, comme ça, ça rentre dans la cour. Il ne doit pas personne. Il ne doit pas personne. Je suis amélié de brènes mouroum, je ne m'emmène pas. Les bons, on est là aussi, les bons, bien aller avec nous aussi. On met le bâton pour faire battre qui ça, là. Non, le bâton, on connaît que ça, il y a des grains pour planter. Vous connaissez l'expression, donner le bâton pour se faire battre? Non, on ne connaît pas. Alors, les bons, alors. Mais les gars, ils font un petit brènes mouroum. Oui. Parce que ça, il y a l'énergie, ça, il sasse. Sasse le démon. Hein? Comme ça, il m'a empie le chien. C'est quoi ces histoires, il m'a empie le chien, là? Non, le bâton, c'est toujours quand on a le moum. On a le moum, mais non, celle-là, non. Non, ça ne répond pas à ça. D'abord, non, non. Le bâton, comment on a? Non, comment on a le moum? Le bâton, c'est quelque chose, le bon. Par exemple, mon attention, le bâton, c'est le bon. Pour plusieurs maladies, mais aujourd'hui, là, on a tellement de docteurs. Et le monde m'a une petite affaire, ça n'est pas le chien, il ne prend pas le chien longtemps. Mais les plantes, les nées avant la médecine, hein? Mais oui, mais de toute manière, avant la médecine, il n'existe que les plantes. La base n'est pas partie sur les plantes, la médecine n'est fait sur les plantes. Oui, et après, il avait aussi un petit peu de l'eau-delà aussi, que tu es en service de l'eau-delà, tes soins et soins. Avant, la soins avec l'eau-delà, la soins avec les plantes après, et après, il a une médecine. L'eau-delà, on connaît ce que je vais dire. Celle-là, le bon grand-mère, longtemps, quand on est dans une petite affaire, il dit « Mon enfant, fais ça, fais ça, il va passer, il comprends ». Oui, oui. Mais bon grand-mère, il disparaît aujourd'hui, le bon jeune, quand il apprend la relève. Ah ben, tu n'en connais beaucoup d'affaires. Après, vous connaissez comme l'église, comme partout, dans la culture indienne, les définis. Et après, chacun a son sens de voir les choses. Tu dis ça, on lit bien, tu dis ça, on lit bien dans une affaire. Ben, il faut lui continuer. Après, aujourd'hui, on va dire, il ne faut pas nous négler la médecine traditionnelle. Après, on a l'autre à côté, il vient en parallèle. Comme ça, on va dire ça. En fait, il existe trois types de médecine. Voilà, voilà. On a une médecine traditionnelle, qui est base de plantes, qui est là depuis des générations et des générations. Tout à fait. On a une médecine plus moderne, qui vient d'arriver dans 100 ans, à peu près. Oui. Et donc, avec la cirurgie et tout ça, qui est très efficace aussi. Tout à fait. Et puis après, on a une médecine un peu plus spirituelle, on va dire, une médecine qui guérit par la pensée, qui guérit par… Voilà. Un toto, ça, on connaît bien. Nous, on a encore des gens ici à la Réunion qui pratiquent ça. Ah oui. Et ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas dire qui n'existent pas. Ah oui, il y a tellement de gens qui sont croyants. Ouais, il faut croire pour savoir et il faut voir pour croire. On est là aussi. À moi, il est comme ça. Là, tout le monde est pareil. Moi, il faut me voir, me croire. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et où fait une vie ? Et je connais des fois de mon vécu. On a vu beaucoup de choses. Et après, il y en a une logique. Ouais. Après, il y en a aussi. Hein ? Après, il y en a une énergie, c'est soin de monde. Mais ça même, ça c'est le troisième ça. C'est le troisième ça alors. Et après, ça même dit ça. Non mais le premier, hein. Après. C'est une classe dans l'autre. Après, il est comme ça, on a une énergie. Mais quelle énergie, on ne connaît pas, hein. On ne connaît pas si c'est sous la forme d'un plante ou sous la forme d'un être humain. C'est bon, ok. C'est bon alors, ok. C'est bon alors, ok. C'est bon alors, ok. C'est bon, je suis arrivé. Allez, c'est bon. Donc vous arrivez, ça commencez alors. Ok. M. Eric Magamoutou, aussi qui est avec nous. Ça va ? C'est bon alors, ok. Ben nous commencez alors. Allez, ben nous a démarré. Alors Julie, c'est bon, on commence alors ? Ben oui, on commence tout à fait. On s'est présenté depuis que tu es là, nous là. Ah oui, bien sûr. On nous fait des introductions. Nous faisons des petites introductions. Voilà. Nous faisons plein de petits flashbacks et plein de petits bisous. Par ci et par là. Oui, oui. Des big up faisaient des bisous. Des bisous. Ben c'est ce qui est. On fait des préludes depuis tout à l'heure. Oui, nous avons fait une introduction et un petit prélude. Ben vous nous arrêtez un peu les préludes. Maintenant, il faut que ça cuisiner. Maintenant, on entre directement dans le développement. Donc nous allons cuisiner. Voilà. Et pour cela, nous avons un invité tout à fait. Et vous allez voir notre invité qui est arrivé aujourd'hui. Tout à fait. M. Eric Magamoutou, comment ça va ? Heureux. 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 Il paraît qu'aujourd'hui, parce qu'il fait un grand plan, voilà. Et là, il paraît qu'il a mis le tablier de Canal Austral, bien entendu. Heureux. Avec le doux bruit du couteau qui s'aiguise sur le pilon-calou de Calyx à côté. Et ça fait à nous un cariposon. Un cariposon. Un cariposon. Un cariposon. Vous voulez me dire ce qu'on a fait ? Quand je suis fatigué, je suis de crever. Trop de mes affaires. Je me disais, hé, arrête, stop. Je fais mon petit couasse. Thomas, oignon, etc. Je me mets avant la cuisine. Je ne pense à rien. Où est là-dedans ? Où est-il, comment ça avance, etc. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Bien sûr. On a peut-être quelqu'un qui connaît ou fait de l'art aussi. Valérie, c'est une suppléante. Comment ça va, Valérie ? Oui. D'accord. Et comment ça se fait que vous formez un binôme comme ça ? En fait, je suis associée avec Julien, son garçon. Je me connais depuis longtemps. Depuis au moins 2014, non ? Oui. C'est comme ça. Donc, elle a proposé à moi d'être une suppléante. Elle m'a acceptée. D'accord, d'accord. Une suppléante, donc c'est législatif. Ça veut dire que quand M. Magamotto est en France là-bas, on va pouvoir aller voter des lois, des propositions de lois, des commissions, des amendements éventuellement et tout ça. Et où, par ici, on doit rassurer ce contact avec la population alors ? Ben oui, toujours. Mais de toute façon, nous, on a toujours été comme ça dans l'accueil des gens. Oui. Puisqu'en tant qu'avocat, on accueille souvent les clients qui ont des problèmes, des soucis. Donc, forcément, nous on a des remontées depuis. Donc, problème, c'est une affaire qu'on connaît. Ah oui, c'est une affaire tous les jours. Ok, alors, ok. Ben écoute, Julie, on voit quelqu'un qui vit avec des problèmes tous les jours là. Ah ben oui. Ben c'est pour ça qu'il faut qu'il détendre notre travail de la cuisine. Ben tous les jours, il devient fond dans sa tête et puis il devient fond. C'est pour ça que la cuisine est bien. Ah ben oui, c'est un moyen de détendre. C'est un moyen de détendre. Exactement. Mais bon, en ligne, il n'y a pas de stress. Parce que Calyx, c'est sans stress. C'est sans stress Calyx. C'est le football qui le détend, voilà. C'est le football qui fait passer un bon moment. Football. D'ailleurs, je me fais un petit, si vous permets, M. Jean-Claude Coindin. Un petit biguet pour le club La Petite-Île. Son maire, comment s'appelle son maire ? Le patron des maires. Oui, c'est à Jouarot. C'est à Jouarot. C'est à Jouarot. Avec son équipe Virail, Jean-Marc Payet, Dany, Lorette et puis Somnica. Oui. Et moi, c'est là-haut. Mais en ce moment, je trouve que là-haut, tout le monde qui m'a regardé, c'est mis en train de faire la douille. A quoi ? C'est vraiment parce que c'était une période où... Une période où tout le monde n'est pas la douille. Avec un bon film dans la télé et... Voilà. Après, là, le nom Picard, le nom et ainsi de suite. Mais tout est à Jouarot. Et après, ben... C'est un plaisir actuellement. Je travaille à la petite île. Julie parle de football. Oui. Et après, je fais le guide des seniors. Un gros coucou aussi à toute l'équipe des seniors de la petite île qui, en ce moment, a pris conscience du travail que les autres ont à faire. Oui. Parce qu'au football, là, il faut que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il a à faire. D'accord. Sinon, il nous faut dans le fond. Voilà. Il n'y a pas de football. Il y a aussi en politique, peut-être. Il faut vraiment que chaque personne, c'est-à-dire que les gens qui font de la politique, et aussi les gens qui votent pour ces politiciens, prennent conscience qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Oui, bien sûr. La première chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que voter, c'est un pouvoir. Il n'y a pas de gens que les morts pour ça. Et qu'à travers un vote, vous pouvez changer les choses. Après, c'est les hommes et les femmes qui sont des politiques. Il y a des gens qui ont des valeurs et d'autres qui n'ont pas de valeurs. Donc, il faut choisir. Là, au-delà de tout programme, de toute promesse, il faut regarder le bouc et dire, « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Ça, c'est notre esprit créé. « Nous ne sais pas, je ne sais pas. » « Nous ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Non, mais on sent ça le bouc. » « Non, mais avec nous, il ne faut pas trop dire ça à celle-là. » « Parce que nous, on est camarades aussi, un petit peu. » « Ben, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Non, il faut. » « Je crois ça, moi. » « Moi, par exemple, un bouc, il y a, il rentre là-bas, il me sentit. » « Ah oui. » « Si il est dans, il n'y a pas dedans. » « Mais ça, vous connaissez où ça nous attrape ça. » « Oui. » « C'est parce que quand on est pauvre, là, on a une façon de sortir comme un animal. » « On est obligé à apprendre comment il est, comment il sent les affaires. » « Après, c'est le cerveau. » « Après, quand on grandit comme moi, ben, le cœur. » « Mais il n'a fait qu'il ne ramasse pas mon tiers, c'est le cœur. » « Si vous adressez à vous le cœur, alors. » « Et... » « Et... » « Ah oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Exactement. » « Exactement. » « Alors, nous, nous fais un petit coucou à notre LDV. » « LDV. » « L'homme de valeur. » « Qui est un peu chargé de l'eau aussi. » « L'homme a devé. » « L'homme a devé. » « C'est Malba aussi, c'est vrai, il connaît. » « Philippe, Birin. » « Philippe, Birin... incoqué à Philippe. » « Eh... » « Mais là aujourd'hui, voilà, voilà... » « Ah ouais, tout ça fait... » « Ça c'est quoi ça ? » « Juli, vous connaît ça où ? » « Julille, elle arrive à venir. » « Ben... » « C'est Julille... » « Malède à vous, 있었. » « Malède à vous, hein. » « Malède à vous, hein. » « Zambrovande. » « C'est une fois qu'il y a mal dans ça. » « Vous avez mal dans moi là. » « La on est vos pro-dentistes. » « La dente se trouve à l'Eperon. » c'est vrai oui et donc la première fois que ma partie là-bas m'a été un petit peu sceptique m'a dit comment m'a la vie autant de personnes et notamment m'a fait un petit coucou à léonie ma soeur parce que c'est grâce à elle que tu es le contact voilà voilà m'a trouvé que c'était des gens formidables là-bas oui oui un professionnalisme à toutes épreuves et tout vous jouez dans la bouche de monde tous les jours là déjà il faut que vous avez un professionnalisme il faut d'où à l'épreuve il faut d'où à l'épreuve aussi mais pas là les gants il met les gants il met son massime et tout on va bien s'appuyer à l'arrache bien mon temps pour cette fois on a fait ça ou la pèse là-dessus là on pèse dessus regarde les ongles ça a refait les ongles un petit peu moins un petit peu moins un petit peu moins il dépend de la semaine des fois les semaines les mathématiques monsieur là me donne pas au travail pour ceux qui ont je vais vous remettre moi j'ai vu moi j'ai vu ma vie avec les professeurs les bonnes c'est mariaux professeur voilà merci qu'elle dit ça on est bon alors qu'elle dit vous n'a pas un petit coucou à faire monsieur ve ou non ah t'es j'en perds jean pierre j'ai oumé assez parce que la manière la traisse la vio n'a ou la soin et coisson là c'est bon, et là où l'on a mené, la viande est là, c'est un filet de porc, un filet de porc, là comment nous taillons ça, là pour nous faire des petits morceaux, on regarde ça comme on est caillard, Jean-Pierre V, la charcuterie V, à Cartier français, tout à fait, un endroit où on est bien, ah bah oui, moi j'aime bien, moi c'est la viande, la dernière fois aussi, son lois, c'était le canard, nous avions pris le canard, lois, deux lois, deux lois, moi aussi, voilà, donc t'es très bon aussi sa viande, mais vraiment, comment dire, la viande est bien ferme, et puis quand tu le fais à la cuisson, t'as vraiment une bonne saveur, un bon charcutier, un bon charcutier avec de bons produits, voilà, exactement, les bons, les bons, les bons, après là, je me souviens d'autres affaires, on a de l'huile d'olive, arrête mettre tout problème sur l'Ukraine, arrête avec ça, les gars, les bonnes politiciens, réveillez nous un coup, mette la main à la pâte, parce que nous deux à terre, si nous écoutons toutes tes paroles là, on va dire, nous fais l'huile bio, l'huile d'olive, l'huile de Grèce, et nous on a quelqu'un qui connaît ça bien ici, hein, monsieur Eric, l'huile, c'est où qu'il produit ça ? Oui, il y en a quelques années, il y avait une belle opportunité en Grèce, il y avait des amis, et notamment, vraiment des amis qui sont très proches, à dire, mais Eric, il y a un terrain, il vend, il y en a un olivier dessus, est-ce qu'on veut acheter ? Il dit, ben, il vient voir, on va partir voir, et là, il nous l'a acheté, ces hectares d'olivier, malapartiforme à moi, au beau de Provence, et à Nîmes, comment il fait de l'huile d'olive ? Eh ben, il nous a produit de l'huile d'olive, aujourd'hui, il appelle Vélica, mais les FIRA, mais les FIRA, c'est une huile familiale, nous tous nous mettons la main ensemble, et puis nous exporte tout ça à La Réunion, et comme les diabétiques, et que La Réunion a beaucoup de diabète, 80 000 rayonnées diabétiques, il y en a cholestérol, eh ben, l'huile d'olive, Vélica, d'accord, c'est très, très bon pour la santé. Il y a ceux qui vous retrouvent un peu dans toutes les grandes surfaces, ou seulement dans les épiceries philes ? on retrouve dans les grandes surfaces, parce que moi, il a voulu vendre, aux rayonnées, un produit de qualité, à un prix abordable. D'accord. Donc, il est fier, fier de cette expérience, et aujourd'hui, c'est mon frère Thierry qui te l'a repris. D'accord, alors Julie, on cuisine un petit peu à l'huile d'olive, vous montez-nous un petit peu la bouteille, là, puisque, je me connais que c'est un affaire couruillem, c'est à l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive extra-vier, bio, donc qui a été fait vraiment, on va dire, avec amour, et qui a eu vraiment tout ce qu'il faut en termes de préparation. Donc, voilà, on a hâte de cuisiner avec ce produit, et puis de boire un petit peu, puisque, comme il te dit, c'est bon pour les personnes qui ont du diabète ou du cholestérol. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter un petit peu avec les huiles de colza, ou de l'huile de tournesol qui nous vient de l'Ukraine et qui est trouvée depuis la Réunion, là, Oui, à Ouryou, elle est vraie ! Mais la situation, comment est-ce que tu as pris, Lady ? N'est pas le problème, tu es venu. Non, mais arrête, t'es un peu avec l'Ukraine, là, oui, tu as fait la première, là. Donne à nous de l'huile, et à défaut, de toute façon, nous allons manger et nous allons cuisiner à l'huile d'olive. Donc, coucou, pour aller en petits morceaux, comme ça. Ah oui, on va râner le coup de main, là, hein, Toto, il y a un coup de main, ah ouais, ben, 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 Toto, donne un petit coup de main pour, ben, Toto, c'est le cuisinier, de l'huile. Ça, c'est quelqu'un que me connaît, ça fait, bon, 40 ans, 40, quelques années, par la première année, il était le moniteur à l'HPA, il m'a repassé un examen avec lui, et après, il était dans la chambre de métier, et surtout la chambre de commerce aussi, après, président de la chambre de commerce aussi, il fait plaisir qu'il est retrouvé aujourd'hui, et comme il a eu des coups de main, il a eu des coups de main, il était un très bon élève, et aujourd'hui, il a été un très bon chef d'entre vous, vous pouvez voir. Ah ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça fait là ? Ça fait revenir à la viande alors ? Revenir un peu la viande. Après, ça me vient à mettre mes espèces, toutes les affaires, il va avec. Après, donne-nous les jolies, on va donner. Vez, on fait bon la viande. Et de l'autre côté aussi, il y a un marmite sur le feu là ? Il y a un marmite au feu là là ? Non, on peut le faire. Si on fait le boire, Monsieur Magamotto, ouais ? Ouais. Le feu de boire, meilleur. Le feu de boire, meilleur. Ça, c'est la sautade. non. Tu peux faire tout avec ça ? Ça, tu peux aller jusqu'à 220 degrés. tu peux prendre un ananas. Ouais, ouais, Ah ouais, donc tu peux faire aller jusqu'à 220. Alors, la variété s'appelle la Coronaiti. Ah ouais, ça s'appelle la Coronaiti, l'olive, qui est spécialisée pour aller jusqu'à 200, 220 degrés. Donc, on fait de la cuisson et de la salade aussi. tu peux faire la cuisine, tu peux faire la salade. C'est quoi ça ? spécialisé à moi dans cette huile d'olive et cette variété qui s'appelle la Coronaiti. Par exemple, en France, tu as une olive qui s'appelle Pichuline, mais on ne peut pas faire la cuisiner avec. C'est uniquement pour les salades. D'accord. on ne peut pas aller trop chaud. Bon là, on va mettre sur le feu avant de mettre de l'huile. Parce qu'il ne faut pas mettre trop chaud, il saisit de l'huile. Donc, il faut la chaleur, il monte au fur et à mesure. Tu comprends ? Pas vrai. Mais il y a beaucoup d'huile quand même. On a la couleur. Beaucoup d'huile. Mais l'huile d'olive, il ne fait pas trop de mal, ça, d'autant. L'huile d'olive, il ne fait pas de mal à la santé, trop. Les oignons. Une fois que les oignons les finissent, on a de l'ail, piment et gingembre dedans. Julie, vous l'avez vu ça ? La main est là. C'est de sel. Gros sel. Et ça, c'est un frère carré créole. Il y a piment dedans. Je ne jouais pas avec piment dedans. Julie, où est-ce que le poignet, il y a le coup de main ? Ah, le poignet, où est-ce que le poignet, il y a le poignet ? À la grecque. Hein ? À la grecque. À la grecque. Un peu de saffron aussi, pour que l'or aiguille un petit peu. Saffron de la plaine des grecs. De la plaine des grecs, à Saint-Joseph. Et je dis un petit bonjour à mes amis de Saint-Joseph. Moi, je travaille 3-4 ans là-bas. Avec un monsieur que les super appellent Saffron de le breton. Ah oui. Voilà. Alors bonjour, mes amis de la plaine des grecs. Ok. Tomate dedans maintenant. Hein ? Alors le tomate, on a rajouté du thym entre le temps aussi. Ouais, on a rajouté le thym. Le tomate l'important parce qu'il y décroûte. Ouais. Il y a une croûte qu'elle a été en train de créer là. Ouais, ouais. Bon, il y décroûte. Et là, je mets ça à mettre mon poisson. Bien disposé. Ah ouais. Vous l'avez vu, monsieur Magam, c'est un poisson. Oui. Sa spécialité, paraît-il. Allez, un olive. Oui. Donc, il ne fait pas la queue dans le magasin. Mais Eric, le curry, c'est la base de tout. Hein ? Le curry, c'est la base de tout ça. C'est la base de tout. Éric ? C'est un petit peu la base de tout. Là, c'est qui un petit peu ? C'est ce que tu as fait là. Ouais. C'est une sauce, ce curry. Ouais. Après, tu mets le roguage aussi, c'est le curry boucané. Ah, c'est différent. Au curry, il n'est pas pareil. Carré n'a saffron, ou il n'est pas saffron ? Carré n'a saffron. Au curry, il n'est pas saffron. Les rouges, au curry. Voilà. Alors là, nous couvons, pour que le tomate, il cuit bien et il rentre son eau. Ah, ouais, tu comprends ? Il va faire une sauce là. Oui, il est bon. À l'intérieur. C'est très important. Et je l'ai remarqué, on enlève le feu fort là. Là, maintenant, il y a un feu doux. À feu doux ? Ah, on enlève un peu de feu dessous. Ah, on enlève le feu. Tu comprends ? Ok. Très important. C'est technique, hein ? C'est technique, hein ? Hein. Parce qu'on puisse... Julien, ton garçon, il est quoi ? Cuisinier. Il cuisinier à Paris. Ah, ouais. Oui, ouais. Et moi, il m'a fait trois semaines de formation de cuisine. Un grand restaurant, il fait des poulets, je crois. Il m'a fait trois semaines de formation de cuisine. Ah, il y a dix ans, il m'a fait rendu à Paris. Ouais, ouais. Pour apprendre tout ce qui s'appelle les sauces. Ouais, ouais. Les sauces françaises, la cuisine française. Ah, ouais. Donc, j'aime ça. Quand j'ai des autres, franchement, j'adore la cuisine. Et un jour, il m'a demandé à mon garçon, il m'a dit, t'es bien, pourquoi pas tu fais ce travail difficile qu'est cuisinier ? Ouais, Ouais. je suis heureux quand les gens sont heureux à table. Ah, ben, parce que la table, il réunit ça. La table, il réunit la convivialité à travers le partage, le partage d'un truc que tu aimes. Bien sûr. Le problème là, il m'a un plaisir de faire ça. Et ma maman, il faisait tout son tracas, c'était, hé, Eric, Rico, que ça y faire midi ? Que ça y fait ce soir comme manger ? Son plaisir, c'était de faire plaisir à nous avec sa cuisine. Exactement, exactement. On vient de se réunir, Eric. C'est un moyen de se réunir. C'est un moyen de se réunir. Ouais, regarde, et regarde maintenant, les gens boivent un café avec l'espresso. Ben oui, il réunit depuis là. Il y a plus de réunions. Ah ouais, ben ouais, ben ouais. Malheureux. Alors, quand vraiment, on se réunit bien. Voilà, on toit une tasse de café, on faisait couler ensemble. Ouais, c'est incroyable comment ils se perdent. Le fait de la politique, mais le plus important, ce n'est pas la conquête du pouvoir, c'est le fait que les gens soient ensemble, les gens soient réunis. Ça me voit, comme ça va à la sauce, Camelia, à Vauban, me voit les monnaies tout seuls. Les gens sont tous seuls dans ce timèbre, dans cet appartement et ils ont vraiment le sentiment d'abandon. Un sentiment d'être tout seul, d'abandonner. Là, puis, ce cosmos, ils réunis des gens à travers le partage de ta peine, de ta souffrance. Aujourd'hui, on est tout seul. On a peut-être plus à consommer, mais on a une plus grande société de la société rionnaise. Et la cuisine, c'est un moment de convivialité, de partage. Exactement. donc la politique, c'est une chose, mais là, aujourd'hui, on est heureux parce qu'ils partagent avec les autres et à travers la télévision, quelque part, nous partageons ça. Bien sûr. Calyx, un petit peu de sel dedans, un petit peu de thym dedans. Tu peux le faire toujours. Ah, Galyx, on me fait ça dedans. Après, tu as l'air d'avoir le reste. Tu as l'air d'avoir le reste. Camerade, tu as l'air, viens voir. Mets voir, mets bien là. Mets bien là. Arrive-le. Regarde la couleur. Ça, c'est le poisson. Attends, ils mettent comme ça. Ils mettent comme ça, allez. un par un. Délicatement. C'est comme le café. L'hiver, il y a un moment de partage avec son poisson. C'est la technique, Magamoutou. Voilà. Mais chacun a sa technique. Oui. Elle écarte un petit peu la sauce. Après, regarde comment on fait. Après, on ne va pas le mettre par dessus. Comme ça. Mais chacun a sa technique. Bien sûr. Moi, je vais apprendre ça avec mon maman. Oui. Vous voyez là, comment je fais là? Oui, je vais aller là. Oui. C'est un petit marmite. C'est un petit marmite. C'est un marmite qui fait la réunion? Mais il n'a pas trop marmite qui fait la réunion. C'est un marmite comme ça. Soit en Madagascar, soit en Chine. C'est un marmite de Madagascar. C'est de la fonte d'aluminium. Voilà. Oh ouais. Avec des déchets d'aluminium, généralement. Les canettes de bière, les canettes de coca. Et un petit peu, tous les panneaux de chantier qu'ils retrouvent sur la route ici, à Théria, à Madagascar, là-bas. Il fait fondre ça et puis il fait les marmites. Là, Yon a fait une super émission là-dessus sur le canal Austral. Voilà. Et tu as vu en Inde? Calopulé. Oui, oui. Même dans le poisson, la calopulée. Oui, en Inde. Calopulée partout. Oui. C'est un continent qui est bon pour la santé. On connaît les Canadiens. De façon claire, dans les collèges, les lycées, pour que la société rayonnaise se dise à un moment de l'histoire, les hommes et les femmes sont venus ici pour travailler à travers un contrat. On a abusé d'eux. On les a traités comme des histoires. Mais ils ont dépassé. Ils ont sublimé la revanche pour dire comment on fait société, comment on vit ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ramener à l'Assemblée là-bas pour faire voter une proposition de loi. Pour que la nation française reconnaisse ça. Que la société française reconnaisse ce qui s'est passé à l'île de la Réunion. Non pas dans un but de revanche, non, au contraire, d'exemplarité. Comment notre vivre ensemble a été façonné, forgé à travers la souffrance, à travers la souffrance, mais à travers aussi le travail, l'effort et l'engagement. Bien sûr. Bon, il va y aller de temps en temps aussi. Oui, de temps en temps. Donc, là, ça va, il y a un. Oui. Il colle un petit peu en dessous, mais après, il faut se couper à l'île après. Oui, ça crape à l'île, mais ça, cette la enlée, je le mets en dessous, cette la enlée, je le mets en dessous. Tu as compris? Voilà. Parce que mon marmite, c'est juste. Vous avez vu le créole, comment il dit, mon marmite? Oui, mon marmite. C'est fini, je le rigore. Aïe, c'est ça, tu as compris. Alors, là, le sacouille, hein? Le sacouille, hein? Le sacouille, le sacouille. Oui. Là, tu peux nous mettre ça dedans comme ça tout de suite? Oui, là, ça débloque la situation. Oui, oui. Là, on travaille tout tout de suite, tout de suite, tout de suite, un peu tout fait, tout fait ou bien, sinon, non, mais là, on peut mettre l'ail, oignon, enfin, l'oignon aussi, mais l'ail, j'envois, pour mettre tout là. Le reste qui arrive là. Le reste qui arrive là. mais tout est bon là, c'est là. Malouk, tout est bon. C'est bien, on est là. On est arrivé un peu tard, mais on est arrivé quand même. Il dit, mais arrive-le à manger, pourquoi il n'est pas prêt. Il n'y a pas de poisson pour vous là. Il n'y a pas besoin de faire un petit sardine pour vous. Ah non. Parce qu'après, quand on fait une sardine, tout le monde prend une sardine. Ok, bien qu'on a poisson, et vous voulez poisson avec sardine, oui, et là, c'est l'ail, zinjambes, piment. Zinjambes mangue. L'ail, zinjambes mangue, avec piment. Voilà. Voilà, le bon. D'accord. Elle est partie. Elle est partie. Voilà. Là, il fait cuire, après, quand la viande le cuit, là, il fait le petit grain dedans. Les grains ici, comme ça. Là, c'est bon là. Tu peux s'affronter, là. Tu peux s'affronter, mettre dedans? Ben, là où tu veux faire malbar. Tu peux s'affronter, là où tu veux faire malbar. Ben, il n'est pas malbar, le calqueur. C'est bon. Bien. C'est pour rien, non? Voilà, ça fond, hein? Un petit peu de tomate, après? Hum? Voilà. Là, il met un petit peu de l'eau, parce qu'il y a bien là. Voilà, et là, on rajoute tout le tomate, tout de suite, ou là, Moi, tomate, ça va? Pour l'instant, c'est un curry, poc, hein? C'est un curry, c'est un curry, c'est un curry, et on rajoute tout le bon petit grain dedans, après, hein? Il y a un stock, en salé, c'est un curry, c'est un curry, c'est un curry, d'accord. Bon, Ben, il y a un sourd, il revient un peu, là. C'est bon, c'est bon, il y a un curry, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il avance, il y a de la beauté. Il y a de la beauté. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une question de beauté. Hein? Et là, on rajoute les besoins comme ça, hein? Aussi, les grains en brevatt avec. Ouais, ouais. Vous pouvez le mettre dans le bonheur. D'accord. Ok, alors. Après, vous mettez dans le bonheur, vous pouvez aller? Un poignet. Un poignet? Bien, je t'aime, je t'aime. Calique, combien de temps on le prend pour, euh, aller, prendre tout ça? Il graine ça? Ouais. C'est bon, après, il va prendre le bonheur, je vais donner le bonheur. Il va prendre le bonheur, il va prendre le bonheur, Oui, je t'aime ça, ça finit, je n'ai pas le temps, moi. Ah, d'accord, alors, les bocs. les bocs. Les bocs. Ça rajoute tout le temps, c'est vrai. D'accord, là, il y a toutes choses d'ingrédients, un petit grain en brevatt, il y a un mal aux dents, puis, il y a besoin de les médecins, là-bas, un dentiste. Avec ça, il y a un mal aux dents? Oui, un dentiste secret, là, papi. On va mettre un peu de l'eau, il faut qu'il y aller. Il est bon ? Après, tu as mal aux dents. Il est bon alors ? Non, tu as mal à la croix, des grands-monnais. Il prend des nais si tu as mal aux dents, il y a un clou. Ils apprennent des nais pour mon dent là ? Il y a un clou. Où tu ? Il frotte le clou là dedans, après, il met un deux pieds de bois. Ah, tu sais comment il fait, là, il y a mal aux dents, quand il y a un cours sur la côte. Il y a mal à la dernière porte, après, je claque la porte, puis ça va. Ben. Ah, ou ça va, le dentiste va être. D'accord, c'est la paquette. Allez, Malo, on mène son couvert. On bouche. Un petit piment ? Aujourd'hui, il y a un piment là. Piment vert, grasé, de sel, avec un petit peu de vinaigre dedans, un petit peu d'oignon dedans. Voilà. Il y a un petit peu de riz, il faut aller. Il avance, il avance. Il faut faire régulier. Parce qu'il est bon là-bas. Parce qu'il est bon là-bas. Il est cuit. C'est un petit filet de porc. Au pavouem. Au... Zambre vatte. La mienne aussi. Tirage de mal aux dents. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a prépare? On l'a goûté. On l'a goûté. Il s'accouille même là. Ça va là, non ? On regarde la beauté. On voit, on voit, on voit. Et l'occurie, il est cool. On l'a goûté. Voilà, appréciez-moi. Les gens commencent par apprécier la couleur. La couleur. La fumée qui émane de nos narines. Là aussi, il est encore bon. Et après, il va finir par le goût tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure. Il est bon. Il est bon. Il a le sens, dis-moi-là. Il est bon. Il parie que dans longtemps, 20 grammes de longtemps, tu sens l'occurie, tu connais s'il y avait assez de sel ou pas. Mais un vrai cousin il sent. Il sent? Il sent tous. C'est vrai, ça Toto ? C'est vrai. C'est vrai. Le vrai ? Pas pas ça. C'est parti seulement vous connaissez s'il y a n'a de sel dedans ou il n'a pas de sel dedans ? Ah oui, je ne connais pas. Vous ne connais pas en base. Vous ne connaissez pas ? Il y a plusieurs deux points. Il y a plusieurs des salles. Il ne connaît pas pourquoi. Ah bon ? Ils mettent des sales dans le feu ? Ils mettent de la sauce dans le feu ? Pour faire quoi ? Je vais voir si notre sale n'est pas le sale Mais est vrai ça tout sale ? Parce que c'est vrai ça Non mais pas sûr Pas sûr ? Alors ? Les doss Les doss Les doss On a écrit un mot comme ça DOS Hein ? Oui Le piment et on va mettre les dents Le piment et on va mettre Les bons piments là Les bons et les deux et les Les bons et les deux et les Allez Toto donne un petit coup de main pour se couille un petit peu Ça s'égale Bon il va prendre un petit peu plus de temps en cuisson là Toto Parce qu'il était coupé assez en gros morceaux Mais après plus on coupe en plus petits Les cuites plus vite Il fait revenir à lui bien La sauce il réduit un petit peu Mais faut pas trop Il faut laisser un petit peu de sauce Oui 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 Parce qu'il faut couvrir un petit gazon de riz de sauce Bien sûr Bien sûr Mais on est bon là Là voilà Déjà un curry poisson il rajoute pas de l'eau Il donne Ah non un curry poisson il rajoute pas de l'eau Ça c'est comme si vous mettez de l'eau dans le bichic qu'on fait que le bichic Là on fait l'assassin C'est un crime C'est un crime C'est un crime Et où mettre le caloupilé dedans ? Dans quoi dans le poisson ? Non non Pas du tout Curry poulet Masale Fait le caloupilé Ah poisson de papa Ah non non Curry n'a rien à voir avec le masale Oui Effectivement bien sûr Bien sûr on peut Un rassin on met le caloupilé Ah d'accord Très bon Bon là on enlève sur le feu un petit peu Là c'est un petit peu réduit à lui Encore un petit peu réduit Et après il est bon hein Ouais Il est bon alors hein Après il y en a fait l'important hein Là il m'a pris du plaisir à faire ça Ah Il m'a pris du plaisir C'est pas une corvée ça C'est une affaire à chaque fois où il est là où il regarde où il attend Avec plaisir Voilà 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 Avec plaisir hein De toute façon avec là hein Ouais Plaisir hein Plaisir qu'on ne trouve pas littéral hein Ouais Nous pouvons retrouver l'il un petit peu partout hein Mais il pense que Quand on se voit les gens Quand on fait du port à pot Quand on se voit Quand on fait de la campagne On retrouve aussi du plaisir Quand on discute avec les gens quand même Mais il faut n'a L'idiot mais il faut n'a de l'amour Il faut Il faut une énergie Qui sort d'eau Ouais ouais Il faut une énergie qui enveloppe à eux Et il allait avec le monde etc Ouais ouais Mais si on est sec Où l'a pas le coeur Il est humide Il veut aller vers l'autre Ouais 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 Un ouat voilà Il est sec Tu comprends ? Ouais ouais Après on a des gens Qui ont quelque chose à donner Ah d'accord d'accord Il faut avoir ça Sinon Il part Comme il croit ça Ou fait un petit peu du yoga aussi Il fait du yoga Il fait de la méditation Le yoga il permet à moi d'avoir cet équilibre Tu vois L'équilibre entre le ciel et la terre Ouais ouais On est là On est connecté Ouais ouais Entre la terre Qui a une énergie Et puis le ciel Qui amène à eux à avoir cette dimension d'élévation Après la méditation il permet à eux d'être connecté avec tout l'environnement Ou ça au plus profond de même Ouais ouais Et quand on relève de la méditation du yoga Le coeur est ouvert Ah ouais Les fleurs Les bons Les bons Une petite douche finale Toto Diahou Allez Douche finale Voilà Les oignons verts Hein Et voilà Et la couleur elle est jolie hein Regarde ça Voilà Voilà c'est de l'art Ça c'est de l'art hein Alors il dit Mangeons peu mais mangeons bien Exactement Là dans tout ça est sain On a une huile de qualité Ouais On a le safran Qui vient de la réunion Qui vient de la réunion On a le petit oignon vert On a le vivano Qui vient de nos côtes Ouais Toutes les bons Notre petit piment vert d'ici de Saint-Uzanne Bref Nous on a la réunion là-dedans Voilà Exactement C'est bon là Bon ben merci un instant là Hein Allez Alors Julie c'est fini alors C'est fini C'est fait après donc on va manger Alors je vais laisser M. Magamotto nous présenter tout ça Ah M. Magamotto Alors on nous a fait quoi aujourd'hui là alors On va faire euh Vicaribre Regarde ça comment elle est jolie Vicaribre Vivano Vivano Frais Voilà Et en prime beaucoup d'amour Voilà Et de huile qui nous vient de graisse Faites par vous même Exactement Exactement Oui Sauf que l'il y a donné un pack la bière Un 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 sans jardinier pour aller des gosses pour lui Bah écoute ton travail a été fait Oui Ma t'es pas d'arrière ce travail là On a raison qu'alique sur les gens Non mais il boit pas la bière Vous paye des fois Non mais il boit pas la bière Mais il faut faire moi la montre Et vous faire moi un joli bras c'est l'été Les ongles là, il faut au double prix, des fois sans ongles, donc c'est ça. Bon, bon, vous ne vous donnez pas que la bille coûte moins cher. Mais c'est ça par contre. Et là, je suis inquiétant, vous ne préparez pas leur y prendre. Comme il est un petit peu diabétique, il faut l'y prendre avant. Voilà, mais laisse-moi la mettre dedans, là, elle est bon contre le diabète. Oui, parce que l'huile, l'huile, c'est l'huile d'olive. Après, il faut manger bien, juste, mais il ne faut pas manger avec gourmandise. Bien sûr, exactement. Il faut manger pour se nourrir. L'huile, tu n'as pas besoin de paille, ça ? Bon, écoute, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas pris des épinards. Et nous, tous ici, on n'a pas de gros bras. Et si nous avons une cheville qui rentre un petit peu, ce n'est pas de notre faute. Nous donnes rendez-vous tout le monde le 12, M. Magamotou ? Oui, c'est très important. Qui vous voulez ? Bien sûr, ce serait chouette de vous voter pour moi. Mais allez voter. Allez voter. C'est un droit. Usez votre droit. Et avec ce droit, vous allez changer les choses. Bien sûr. Merci bien. Merci tout le monde. A bientôt. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501